oh oui vous savez ce que ça veut dire hey bien le bonjour c'est le sylva et aujourd'hui oui après six mois de teasing de nombreuses vidéos très nombreuses vidéos où je vous rappelle son arrivée il est là je parle bien évidemment pour les quelques-uns au fond qui ne savent pas qui est trappi mon ami sylva devra nous l'expliquer avec une belle voix off coucou bon déjà j'ai toujours pas de nom bref trappi est un datapack permettant d'avoir un petit robot familier qui vous suivra partout il est entièrement customisable de la tête jusqu'au nom vous souhaitez avoir un mini vous c'est possible ou peut-être avec une tentée sur la tête possible aussi bien évidemment il n'est pas juste là pour faire joli mais pourra aussi vous aider dans vos nombreux combats à sa création il sera certes faible mais durant le jeu vous pourrez améliorer ses compétences voire même débloquer des capacités spéciales et il ne fait pas que ça et notre petit bonhomme peut aussi transporter vos items jusqu'à votre base ou encore se mettre sur votre dos bref ne perdons plus de temps allons le créer un peu de ça et aussi de ça encore un bras et hop voilà voilà pour fabriquer un bon trappi il vous faut tout d'abord une table de craft pour ça jeter sur une smithing table un reston bloc et trois lingots de fer ensuite une fois que nous avons notre table il va falloir un corps un placeront de clé et cinq lingots suffiront pour les bras il nous faudra juste un stick et un peu d'argile bien sûr il faut deux bras mais aussi des jambes là il faudra un stick et un lingot pareil en avoir deux c'est quand même mieux manque plus que la tête une bonne vieille comble et trois poudres de ressons suffiront voilà nous avons tout ce qu'il nous faut reste plus qu'à les assemblées mérveilleux ma création est complète on est sans sur terre mec ok ok pardon donc voilà nous avons en notre possession un trappi nous pourrons d'ailleurs faire un slash trigger stats afin de voir les statistiques actuelles de notre compagnon mais ça nous y reviendrons plus tard bien maintenant que nous avons notre merveilleuse machine nous allons la pimper pour la différencier d'éventuels autres trappi pour modifier la couleur de son corps il faudra le placer dans un chaudron ouais bon j'ai trouvé une utilité au chaudron pour plus de facilité je vous recommande de le mettre sur off en lui faisant un clic droit dessus jetez y la couleur que vous souhaitez afin de le teindre autre machine où nous pouvons placer notre fidèle compagnon un stone cutter jeter lui une cisaille afin de retirer sa tête et pouvoir jeter un autre bloc pour la remplacer la liste des blocs possibles est dans la description car je vais pas tous vous les dire un par un ce serait pas particulièrement passionnant vous pouvez aussi lui jeter une pomme d'or pour y mettre votre tête et maintenant jouons avec les particules cette fois ci c'est sur une table de craft que ça va se passer la liste des items et des particules correspondant sera par ailleurs elle aussi dans la description voilà il est tout beau comme ça manque plus que le renommé qu'un homme taille ouais ça je vais l'appeler mini d'apocalypse voilà c'est fait c'est donc fini pour la partie cosmétique maintenant allons voir ce qui vous intéresse sûrement un peu plus les stats de notre petit bonhomme pour les voir je vous ai dit que nous pouvions faire un slash trigger stats une fois le panel affiché vous pouvez cliquer sur améliorer pour ouvrir le panel d'amélioration ici vous aurez la possibilité d'afficher les prix ou d'améliorer une compétence avec le petit plus chaque compétence étant au niveau max modifié le physique de trappi mais les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que c'est pas la seule chose à afficher sur les stats en effet vous avez en dessous cinq autres informations son maître la vie qui lui reste mais aussi trois mois explicite comme son niveau d'authenté son bonus de vie et sa capacité derrière ces trois noms se cachent de très intéressante fonctionnalité commençons par ce qui vous a sûrement le plus attiré de son niveau d'authenté oui 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 j'avais pas non plus originaux bref il est par défaut à 0 et peut atteindre jusqu'à 5 pour l'augmenter il suffit de dropper de l'authenté à votre trappi vous pourrez constater une barre de protection augmentant au fil du nombre d'authenté ingéré par votre robot à chaque palier atteint le niveau d'authenté augmente de 1 il correspond à la puissance d'explosion que créera notre ami en mourant ne négligez pas ça car même si au niveau 1 il ne tuera que les ennemis les plus proches au niveau 5 il entraînera un véritable cataclysme et croyez moi vaut mieux pas être dans les parages à ce moment là d'ailleurs si vous le souhaitez vous pouvez même augmenter encore plus sa puissance lorsqu'il est au niveau 5 en lui donnant une pomme d'or le faisant passer au niveau 5 plus et là là faut vraiment pas qu'ils pètent à connaître vous encore moins dans votre maison parce qu'il n'y a plus de maisons des images expliqueront mieux on 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 soigner, mais lorsqu'il est full vie, ce score augmentera. Ce sont en quelque sorte des points de vie de réserve. Et lorsque notre Trapi sera relativement blessé, il utilisera 5 de ses points afin de se soigner. Je recommande de rapidement le nourrir de Pépide et de faire des réserves dans son score afin d'éviter de le perdre bêtement. Trapi ? Trapi ? T'es où ? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bien et enfin, venons-en aux skills. Ce sont des compétences spéciales. Trapi ne peut en avoir qu'une à la fois et pour lui donner c'est assez simple. Il faut le mettre sur un beacon. Un beacon ayant une pyramide de niveau 1 ou plus. Et c'est en fonction du type de bloc placé sous le beacon que Trapi aura sa compétence. Avec du fer, Trapi aura la possibilité d'avoir un aura de vitesse autour de lui. Ainsi, tous les joueurs se tenant près de lui recevra Speed 4. Avec de l'or, c'est un aura de soin qui s'activera pour tous les joueurs ayant moins de 4 coeurs à proximité. Pour le diamant, c'est un aura de 9 vision et enfin pour l'émeraude C'est un aura qui permettra à Trapi de drainer l'énergie de ses victimes. Je m'emballe un peu. N'empêche que vous serez d'accord pour dire que c'est carrément Steam. Eh, j'ai peut-être un peu abusé sur la musique. Bref. Vous pourriez changer de compétence autant de fois que vous le souhaitez. Cela ne consomme aucune ressource mais pourra malencontreusement invoquer un esprit. Un bon coup d'épée, c'est réglé. Autres petits outils qui vous seront très utiles. En faisant un Slash Trigger Trap, cela vous donnera les coordonnées du Trapi le plus proche. Et si vous êtes administrateur, vous pourrez aussi cliquer sur « Se téléporter » afin de vous téléporter sur le Trapi le plus proche. C'est logique. Vous pouvez aussi le faire monter sur votre dos, en vous accomplissant à côté de lui lorsqu'il est en mode off. Et dernier outil et pas des moindres, la station. Vous devrez le crafter sur la table de craft spéciale vue au début avec une underpearl et 5 lingots de fer. Cet outil est magique, vous allez voir. On en place une ici, voilà. On va avec notre Trapi, on le met sur off, puis on lui jette un de nos items. On retourne voir la station et voilà, notre item s'y trouve. Donc avec un hopper en dessous, nous pouvons relier notre base à notre Trapi. De cette manière, peu de problèmes dans la terre. Notre petit madame enverra systématiquement les items à la station la plus proche. J'avais beaucoup de choses à dire sur toi mon petit madame. C'était sacrément long de te faire, 8 mois acharné. Tu dois d'ailleurs être mon projet le plus long. Tu sais, je suis même presque triste de t'avoir fini. Les longues heures que j'ai passées à râler après toi vont me manquer. Bon, et maintenant, je fais quoi là du coup, hein ? Il va me falloir un autre projet. Tout aussi ambitieux, voire même plus d'ailleurs. Bref, sur ce, et bien moi je vous dis tchao et à la prochaine. Samedi 21 septembre 2019. Not à moi-même. Démarrage du nouveau projet. Samedi 21 septembre 2019. Psych fine. Bites Trapi corn 2 septembre 2019.